Générique Générique D'abord, je voudrais souligner le dynamisme du centre hospitalier de Thuy, qui, dans le paysage hospitalier, fait figure des hôpitaux de proue qui réfléchissent qu'il faut avancer les choses. Je pense notamment aux prix littéraires décernés chaque année par des patients de l'hôpital. C'est extrêmement original. Donc je voudrais d'abord féliciter l'établissement, son directeur et toutes ses équipes, pour la foi qu'ils ont dans le service public et la manière de l'exprimer par les initiatives qu'ils prennent. Alors sur la question d'égalité professionnelle homme-femme, je crois qu'on ne peut que saluer, là encore, l'initiative prise par le centre hospitalier, parce que c'est un enjeu important. On n'en parlait pas beaucoup il y a quelques années, on en parle de plus en plus. Et je crois que c'est bien que, dans le cadre de ce grand débat national, impulsé par les pouvoirs publics, quelques établissements, dont l'hôpital de Thuy, se mettent en avant en poussant la réflexion un peu plus loin et en faisant avancer les choses pour donner l'exemple à d'autres. Elle est pertinente, parce qu'elle répond à une évolution de la réflexion de notre société sur la problématique de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Je le disais à l'instant, il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, porter ce dossier, y compris l'hôpital, c'est important. Parce qu'on pourrait penser que l'hôpital est un monde un peu à part. Non, l'hôpital fait partie de la société, c'est un élément important de la société française qui tient une place majeure en termes d'offres de soins, mais aussi en tant qu'amortisseur social, chacun le sait. Donc, ce débat de l'égalité est un débat qui doit forcément entrer dans les hôpitaux. Oui, c'est l'objectif. L'objectif, en signant ce contrat, cette charte, pour l'EFL-CHF, c'était de s'emparer du dossier et de faire en sorte que l'institution qui représente l'hôpital public au niveau national, dans toutes ses composantes, du CHU jusqu'à la petite maison de retraite, l'hôpital local, en passant par les centres hospitaliers spécialisés, les centres hospitaliers, c'est de montrer au milieu hospitalier, qui fait confiance à la Fédération hospitalière de France, que cette problématique est une problématique importante et que, par conséquent, c'est une incitation pour tous les hôpitaux d'y aller. Alors, certains iront plus vite que d'autres, comme le centre hospitalier de Tuir, mais l'AFHF souhaite, en s'engageant, faire de cette problématique une dimension importante de la gestion des ressources humaines à l'hôpital. Je ne poserai pas la question sous cet angle-là. Je pense que chaque homme, chaque femme a ses compétences, ses forces et ses faiblesses. On ne peut pas dire, quand un hôpital est dirigé par un homme, voilà les atouts qu'il a et les défauts qu'il a. Quand il est dirigé par une femme, voilà les faiblesses parce que c'est une femme et les atouts parce que c'est une femme. Alors, ce qu'il faut, c'est recruter des dirigeants compétents, qu'ils soient hommes ou femmes. Aujourd'hui, on n'a plus tendance à, compétence égale, à recruter des hommes. Donc, c'est ça qu'il faut inverser. Il faut donner, enfin, il faut que les femmes aient les mêmes chances que les hommes en termes de déroulement de carrière. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que ce problème n'existe pas dans les hôpitaux ou qu'il n'existe pas dans la fonction publique puisqu'il y a des statuts. Par conséquent, les femmes sont protégées par des statuts en termes de recrutement, en termes de rémunération, en termes de déroulement de carrière. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est même, loin s'en fout, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que ce dossier est important, y compris dans la fonction publique. Alors, on peut prendre des exemples. En termes de salaire, il y a un écart de salaire homme-femme. Il n'est pas lié au fait qu'on n'applique pas le même indice à un homme et à une femme. Il est dit au fait que les mères de famille, elles sont plus souvent obligées, et parfois contre leur gré, de prendre un temps partiel. Plus souvent obligées de prendre des dispositions que n'ont pas à prendre les hommes. Parce que la vie est aussi plus difficile pour une femme qui travaille que pour un homme. C'est bien connu. Et cette lutte pour l'égalité homme-femme est un moyen de reconnaître cette pénibilité supplémentaire. Donc, même si on est dans la fonction publique, il y a des écarts entre hommes et femmes. Et il faut absolument essayer de les réduire au maximum. Et c'est vrai aussi en termes d'accès aux emplois en encadrement. On voit bien que l'encadrement, y compris soignant, en proportion, est plus important en faveur des hommes que des femmes. Alors que numériquement, il y a beaucoup plus de femmes dans les corps d'infirmiers, d'aides-soignantes, qu'il n'y a d'hommes. Et donc, au niveau de l'encadrement, c'est l'inverse. C'est vrai aussi pour les directeurs d'hôpitaux. Aujourd'hui, il y a peu de femmes encore, enfin pas suffisamment en tout cas, qui occupent des emplois de chefs d'établissement, alors qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. La FHF peut accompagner des gens en faisant connaître. La FHF, elle est là pour animer le milieu. Elle représente le milieu, elle défend le service public, mais elle est là aussi pour faire bouger le milieu. Peut-être son rôle est le plus important. Et donc, l'initiative prise par le centre hospitalier de tuer doit être portée par la FHF. La FHF doit la faire connaître pour que d'autres établissements s'engagent. C'est pour que cette initiative devienne un mouvement de fond qui touche l'ensemble du secteur hospitalier public. Et puis après, la FHF, elle prend aussi des initiatives dans le cadre de ces événements, dans le cadre des salons de la santé et de l'autonomie, qu'on appelait autrefois Hôpital Expo, Géronte Expo, les salons informatiques. Il y a une agora prévue sur cette thématique. Et d'ailleurs, le directeur du centre hospitalier de tuer intervient dans les débats. Et donc, c'est une manière aussi de valoriser et de faire connaître ce qui s'est fait à tuer. Je crois que la fonction publique hospitalière, dont nous sommes tous fiers, sera encore plus grande le jour où elle sera à reconnaître les compétences et les talents de tous, des hommes et des femmes. Et c'est ça la perspective. Il faut situer dans cette perspective d'une fonction publique hospitalière encore plus dynamique, encore plus responsable, encore plus au service des patients, parce qu'elle aura su conjuguer tous les talents et surtout utiliser tous les talents des femmes et des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada